Alors les nombres qui sont représentés ici, en fait, ce sont les âges des enfants dans une colonie de vacances. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé dans une colonie de vacances et on a demandé à chaque enfant qui était là, quel âge il y avait. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des façons de ranger ces nombres-là, ces données, d'une manière pratique pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors la première de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle le tableau des effectifs. Tableau des effectifs. Alors ça, c'est un mot, un nom un petit peu savant. Mais en fait, ça veut simplement dire qu'on va ranger les enfants selon leur âge. Donc je vais faire deux colonnes, comme ça. Dans la première colonne, je vais mettre les âges que peuvent avoir les enfants. Donc ça, ça va être la colonne de l'âge, où je vais mettre l'âge. Et puis dans la deuxième colonne, je vais mettre à chaque fois le nombre d'enfants qui ont cet âge-là. Le nombre d'enfants qui ont cet âge-là. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc je vais regarder déjà quel est le plus petit âge que peuvent avoir les enfants. Donc l'enfant le plus petit, il a 5 ans. C'est ce 5 qui est là. C'est la plus petite valeur qu'on trouve dans cette liste. Donc le plus petit âge, c'est 5. Et je vais regarder combien d'enfants ont 5 ans. Alors il y a celui-là, il y en a un autre ici. Et puis c'est tout. Donc j'ai deux enfants qui ont 5 ans. Donc je mets un 2 dans la colonne nombre d'enfants. Et ça veut dire que j'ai deux enfants qui ont 5 ans. Ensuite, les enfants peuvent avoir 6 ans, j'imagine. Et je vais regarder combien d'enfants ont 6 ans. Alors il y a celui-ci, là. Et c'est tout. Donc j'ai un seul enfant qui a 6 ans dans la colonie de vacances. Ensuite, on peut avoir un âge de 7 ans. Alors 7 ans, il y a un enfant ici qui a 7 ans. Il y a un deuxième enfant ici qui a 7 ans. Un troisième là. Et puis un quatrième ici. Donc j'ai 4 enfants qui ont 7 ans. Ensuite, un âge possible, c'est 8 ans, évidemment. Alors combien on a d'enfants qui ont 8 ans ? Alors je n'ai aucun 8 ici. Donc en fait, je n'ai aucun enfant qui a 8 ans dans cette colonie de vacances. Donc ici, je vais mettre un 0. Puisque ça veut dire que j'ai 0 enfants qui ont 8 ans. Alors l'âge suivant, c'est 9 ans. 9 ans. Donc 9 ans, je vais regarder. Alors j'ai un enfant ici qui a 9 ans. Un deuxième ici qui a 9 ans. Un troisième ici. Un quatrième ici. Donc j'ai 4 enfants qui ont 9 ans. Ensuite, on peut avoir 10 ans. 10 ans. Alors il y a un enfant ici qui a 10 ans. Et c'est tout. C'est le seul. Donc j'ai un seul enfant qui a 10 ans. Alors je vais rallonger un peu ce tableau. Ensuite, l'âge d'après, ça peut être 11 ans. On peut très bien avoir 11 ans. Et est-ce que j'ai un enfant ici qui a 11 ans ? Alors il n'y a aucun 11 dans cette liste de nombres. Donc ça veut dire que je n'ai aucun enfant qui a 11 ans. Donc 0 enfants qui ont 11 ans. Enfin, une autre possibilité, c'est d'avoir 12 ans. Et là, j'ai effectivement, j'ai cet enfant-là qui a 12 ans et cet enfant-là qui a 12 ans. Donc j'ai deux enfants qui ont 12 ans. Donc je mets un 2 dans la colonne « Nombre d'enfants ». Voilà. Là, en fait, j'ai rangé ces données par âge. Et pour chaque âge, j'ai noté le nombre d'enfants que j'avais de cet âge-là. En fait, ça, ça s'appelle le tableau des effectifs parce que pour chaque classe d'âge, pour chaque âge qui est représenté ici, j'ai effectivement un certain nombre d'enfants qui est noté dans cette colonne-là. Voilà. Ça, c'est une manière de représenter des données qui est assez pratique. On va en voir une autre qui est à peu près équivalente, mais qui est plus visuelle, et qui est le diagramme à points. Diagramme à points. Un diagramme à points. Voilà. Alors, un diagramme à points. Alors, pour faire un diagramme à points, je vais commencer par représenter les âges possibles sur une droite. Et puis, je vais placer les différents âges. Donc le plus petit, c'est 5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, je peux avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je peux avoir des enfants d'âge 11 ans aussi, et puis des enfants de 12 ans. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, à chaque fois que j'ai un enfant qui a un âge donné, je vais placer un point au-dessus de son âge sur cette droite-là. Donc là, j'ai un premier enfant qui a 5 ans, je vais mettre un point au-dessus du 5, c'est de l'âge 5 ans. Et puis, j'ai un deuxième enfant ici qui a 5 ans, donc je vais mettre un deuxième point ici au-dessus de l'âge 5. Et puis, j'ai un enfant qui a 6 ans, donc je vais mettre un point ici aussi au-dessus du 6. Ensuite, je passe à l'âge 7 ans. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 enfants qui ont 7 ans, donc je vais mettre 4 points au-dessus du 7. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, j'ai aucun enfant qui a 8 ans, donc la place 8, ici, je la laisse vide. Ensuite, j'ai 4 enfants qui ont 9 ans, donc là, c'est pareil, comme pour 7 ans, je vais mettre 4 points au-dessus de l'âge 9 ans. Voilà. Les enfants qui ont 10 ans, eh bien, j'en ai 1, c'est-à-dire celui-là, donc je vais mettre 1 point au-dessus de l'âge 10 ans. J'ai aucun enfant qui a 11 ans, donc ici, cette place-là, je la laisse vide, j'ai aucun point à placer. Et enfin, j'ai 2 enfants qui ont 12 ans, donc je vais mettre 2 points ici au-dessus de l'âge 12 ans. Donc là, en fait, j'ai représenté toujours la même chose, c'est cette série de nombres-là que j'ai rangé de cette manière-là dans un tableau des effectifs ou de cette manière-là, plus visuelle, dans un diagramme à points. Mais ce qui est intéressant avec ces 2 manières de présenter les données qui sont là, c'est qu'on va pouvoir répondre à certaines questions plus rapidement qu'à partir de ces données brutes. Par exemple, on peut se demander quel est l'âge le plus fréquent dans cette colonie de vacances. Et si tu regardes le diagramme à points, ça te saute aux yeux assez facilement, c'est les âges où on a mis le plus de points. Et là, on le voit tout de suite, c'est ces 2 âges-là, 7 ans et 9 ans. On aurait pu répondre facilement à cette question aussi en regardant le tableau des effectifs, puisqu'on voit tout de suite que les 2 plus grands nombres, c'est ce 4-là et ce 4-là, donc qui correspondent aux âges de 7 ans et 9 ans aussi. Alors évidemment, on pouvait répondre à cette question en partant uniquement de la série de données brutes, mais c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut aller repérer le nombre qu'on retrouve le plus souvent. Alors il y a une autre question à laquelle on peut répondre facilement avec ce tableau des effectifs ou le diagramme à points, c'est par exemple, quelle est la différence d'âge la plus élevée qu'il peut y avoir entre 2 enfants de la colonie ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Et donc en fait, c'est la différence entre l'âge le plus grand qu'on rencontre et l'âge le plus petit. C'est ce qu'on appelle l'étendue. Alors là aussi, je pense que le diagramme à points permet de répondre le plus rapidement, puisque l'âge maximum, on le voit tout de suite, c'est celui-là, c'est 12, et l'âge le plus petit, c'est 5. Donc l'étendue, ça va être le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire ici 12 moins 5. Et 12 moins 5, c'est égal à 7. Donc dans cette colonie, la plus grande différence d'âge, c'est 7 ans. Bon, évidemment, on pouvait répondre à partir du tableau des effectifs aussi très facilement, puisque l'âge le plus petit, c'est 5, et l'âge le plus grand, c'est 12. Donc si on veut calculer l'étendue, il suffit de faire la soustraction du plus grand moins le plus petit. Alors comme tout à l'heure, tu vas dire qu'on pouvait le faire à partir de la série de données brutes ici, mais là aussi, ça aurait été un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut déjà repérer le plus petit âge. Donc par exemple, déjà, chercher s'il y a des enfants de 4 ans, donc il n'y a pas de 4 dans la liste, on retrouve en fait un 5. Donc 5, c'est le plus petit âge. Et ensuite, il faut trouver le plus grand. Donc là, j'ai 7, ça c'est 9, c'est plus grand. Là, j'ai un 10, et puis là, j'ai un 12. Donc effectivement, 12, c'est le plus grand âge. Donc on peut calculer l'étendue, c'est 12 moins 5, et on retrouve 7 comme tout à l'heure. Alors on peut répondre aussi à des questions un petit peu plus compliquées. Par exemple, on peut se demander combien d'enfants ont plus de 9 ans. Donc on va chercher le nombre d'enfants de plus de 9 ans. De plus de 9 ans. Alors ça, si tu regardes le diagramme à points, tu vois ça très rapidement aussi, puisque ce qu'on cherche, nous, c'est les enfants qui ont plus de 9 ans. Donc c'est les enfants qui vont être à droite du chiffre 9 qui est là. Et on voit qu'ici, en fait, il y a 3 points. Il y a celui-là qui a 10 ans, et ces deux enfants-là qui ont 12 ans. Donc on peut tout de suite répondre, il y a 3 enfants qui ont plus de 9 ans. Avec le tableau des effectifs, c'est tout aussi rapide. On peut partager le tableau de cette manière-là pour regarder tous ceux qui ont plus de 10 ans. Alors on en trouve 1 ici et puis 2 là, c'est-à-dire 3 comme tout à l'heure. Et tu peux le faire aussi, bien sûr, avec les données brutes qui sont ici. Pour ça, tu regardes les nombres un par un et tu repères ceux qui sont plus grands que 9. Donc celui-là, non, 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 non. Ah, 10, il y en a un, il y en a un deuxième ici, un troisième là, et puis pas celui-là. Donc on en a 3 encore une fois. Voilà, c'était juste pour te donner un aperçu un petit peu de l'intérêt de ces manières de représenter les données, le tableau des effectifs d'un côté et le diagramme à point. Et on se servira de ça dans bien d'autres vidéos. A bientôt !